et bonjour tout le monde c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes bienvenue sur une nouvelle vidéo de mon journal de l'année nous en sommes à la semaine à la semaine tant que je n'ai pas fait ma semaine Tunisie ça va se balader je le sais on en est à la semaine je ne sais pas donc je vais vous le dire là maintenant tout de suite à la semaine 23 à la semaine 23 où je pensais ne pas avoir beaucoup de photos et puis finalement mais j'en avais quand même un petit peu et en plus j'ai imprimé les stories que j'ai publié sur le compte dans mes pochettes vous savez j'avais fait ça en début d'année j'aimais bien avoir un petit souvenir des stories que je publie sur Instagram parce que je trouve qu'elles reflètent ma vie un peu plus pro et du coup j'aime bien avoir une trace donc c'est ce que j'ai fait et je me retrouve donc avec 10 photos donc je pense que alors que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi je pense que je vais devoir mettre une pochette en plus mais c'est pas grave on va prendre le temps qu'il faut et puis si on n'a pas le temps qu'il faut on y reviendra voilà 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 en guise de petite intro ce que je pouvais vous dire alors normalement je suis censée scraper la collection Libre comme l'air je pense que je vais garder cette collection là j'ai pas encore trop trop fait le point sur ça mais comme j'ai déjà transgressé un petit peu il y a 15 jours je me dis que je vais quand même rester sur Libre comme l'air sachant que moi je me mets cette petite contrainte parce que c'est la collection Libre comme l'air qui est sortie le plus récemment mais que vous si ça vous fait plaisir de scraper une autre collection bien sûr allez-y 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 alors là on a les stories ça c'est samedi ça c'est samedi là j'ai eu un trio de photos j'avais envie de les mettre comme ça parce que c'est tout au même moment j'aime pas trop en général mettre des photos comme ça côte à côte mais là j'avais bien envie de faire ça ok et ensuite et ça ça pourrait être avec ça en fait ça fait un peu doublon même c'est ça que je pourrais peut-être mettre comme ça et là alors si je veux pas trop m'embêter même ce que je pourrais faire c'est mettre dans des petites pochettes où est-ce que je les ai mises c'est des pochettes qui ont deux emplacements les uns en dessus des autres enfin je vais vous montrer je vais chercher le problème c'est que je sais pas s'il m'en reste il faut que j'en fasse faire au nom dans mes pochettes et tant que je les ai pas faites celle là ça c'est plein de petites j'en ai pas besoin ah voilà ça pourrait être éventuellement ça je fais un micmac ça j'en ai pas besoin il me reste plein de pochettes en 15 par 20 là c'est pas trop le but de prendre du 15 par 20 j'ai envie d'aller vite donc je pense que je vais prendre ça ça c'est une pochette tout en hauteur c'est du 7,5 par 20 ouais bah je vais faire ça j'aurais pu aussi bidouiller avec d'autres pochettes je suis en train de regarder pardon je suis toujours avec vous je suis en train de regarder ce que j'ai mais petit à petit j'ai de moins en moins de pochettes en fait alors moi j'ai celle là si vous vous avez pas vous pouvez aussi soit utiliser des 15 par 20 soit utiliser des moitiés mais là en fait la moitié la 15 par 30 ça me fait beaucoup de déco on remarque que je pourrais aussi je sais plus si j'ai beaucoup de papiers oui parce que je vais avoir un petit peu des reliquats qu'est-ce que je fais parce que là l'idée ce serait de tout simplement faire ça ah mais non ça ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes faire ça, ça et ça et ça je pourrais mettre là oui bah je vais faire ça je vais faire ça donc ça je vais mettre de côté je ferai après je vais mettre le journaling il y a de grande chance que j'utilise les livres comme l'air quand même parce que sinon qu'est-ce qui irait bien alors j'ai du vert donc ça pourrait être le retour des beaux jours j'ai du vert aussi dans le libre comme l'air mais comme j'ai déjà fait vert et gris la semaine dernière ce serait quand même bien de changer j'ai donc le retour des beaux jours et de l'année dernière ça pourrait être printemps gourmand il y avait du vert esprit de famille il y en avait aussi un petit peu bon mais je crois que j'ai quand même bien envie de scraper avec les collections les plus récentes par contre peut-être que j'irai piocher dans les bois ça me manque les bois je vous ai dit que ça allait revenir ça va revenir mais je manque de temps pour tout faire alors donc là nous avons ça là nous avons ça et donc au milieu on aura les stories donc j'attrape ma petite valette avec tout libre comme l'air et on va regarder avec les papiers on avait dit que libre comme l'air ce qui était chouette aussi avec les papiers c'est que le rose là tout léger elle est super bien avec les le teint ah oui et puis là ah ben attendez parce que là du coup je vais être pas coincée mais je vais être guidée par ma carte juin parce que là on est sur la semaine 23 je vous ai dit et c'est la semaine je suis en train de vérifier c'est la semaine du 3 juin alors sans plus attendre nous allons attraper la carte de juin et ça va fixer un petit peu de base alors rose et rouge je suis jamais très fan mais là je voulais laisser le rouge parce que c'est la tenue de foot de capucine ou alors on pourrait se dire que de ce côté on reste sur des teintes un peu douces avec ce rose et là on part sur du rose alors il y a un petit peu de rouge mais bon il n'y en a pas trop la semaine dernière j'avais dit que je rangeais ma bannette bien sûr je ne l'ai pas fait n'est-ce pas vous me connaissez donc de toute façon tous les papiers je ne les ai pas alors j'ai commencé à les voilà parce que là ça pourrait être un truc comme ça comme j'ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps ah ouais bon en fait là c'est peut-être un petit peu pousser le là on était à la commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie et du coup les filles ont chanté bon alors la guitare c'était surtout en référence à la fête de la musique non je vais garder ça c'est quand même mieux c'est plus sage la nature n'a pas besoin de nous mais nous avons désespérément besoin d'elle mais j'ai bien envie je crois de rester sur un truc comme ça qu'est-ce qu'il me reste ensuite comme papier là il va me falloir un fond un peu doux est-ce que vous voyez oui vous voyez est-ce que ça pourrait être ce gris ou alors je peux laisser ça et coller mon 23 dessus c'est bien c'est soft d'ailleurs c'est ce que je vais faire donc du coup par contre non est-ce que ça fait pas trop rose celle-là je l'ai déjà utilisée ça pourrait être celle-là ou le grand feuillage attendez je vais couper le grand feuillage on va voir ah oui j'avais dit aussi que je découpais mes cartes ah là là ah oui c'est plus doux j'aime mieux comme ça là ça pourrait être ça ça c'est des chutes ah oui regardez ça ça pourrait être sympa ça fait le rappel avec le haut je l'ai déjà utilisé cette photo il me semble le bleu là de là où j'ai Pauline avec le perroquet ce bleu là sur la photo il était hyper vif du coup j'ai retravaillé le la saturation pour baisser un peu le côté flashy du coup le bleu est un petit peu plus doux vous savez que ça m'est compliqué de scraper avec 10 milliards de couleurs du coup je m'arrange les photos des fois je fais en sorte que ce soit un peu plus facile et bien c'est pas mal ok donc ça c'est bon et puis ici ce qu'on pourrait faire c'est parce que l'idée 8h13 9h05 et ça après c'est pas le même jour donc ça c'était jeudi de mémoire vous savez quoi je vais mettre un papier blanc j'en ai un je sais pas si c'est du bristol ça a l'air d'être non c'est du bristol mais c'est pas grave est-ce que ça rentre comme ça je passe cette chute c'est pas tout à fait pas tout à fait alors attendez parce que je crois que j'ai vu une autre chute là je pense que celle-ci va être parfaite si elle est assez haute ouais nickel donc on va découper ça je vais coller mes photos dessus je peux pas le faire avec des petits massicots il est pas assez haut donc 8h13 9h05 là je vais faire avec avec la planche de tampon jour jeudi je vais tamponner au milieu je sais pas trop encore jeudi ça va passer je vais peut-être le décorer le détourer de toute façon je vais couler comme ça ça m'évite de partir dans tous les sens hop jeudi et puis là j'ai bien envie de mettre celui-là donc là je vais le détourer donc là ça y est je suis partie je suis pas trop où je vais pour le reste mais au moins pour celle-ci je suis partie donc jeudi avec la Versafine noire voilà sur les photos claires je vais essayer de caser un peu des stickers transparents ça je vais le détourer on m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que je conseille comme ciseaux j'ai trois j'ai trois formats j'ai celui-là ça c'est le petit j'ai le grand et j'ai le moyer je vous montre comme ça parce que c'est pas facile sur la boutique de comparer alors ça c'est le petit c'est celui que j'utilise pour détourer celui que vous voyez le plus avec le pour détourer bref ensuite on a celui-là mais celui-là je ne l'ai pas à titre perso donc je ne peux pas le délotter celui-là mais c'est pour que vous voyez la différence qu'il y a au niveau de la taille alors à mon avis celui-là il est génial parce qu'il doit être très facile à prendre en main là il est petit j'ai la chance d'avoir des petits doigts mais si on a des gros doigts c'est moins pratique et celui-là il a l'air maniable et il a la lame qui est assez courte alors pas aussi courte il y a ça de plus vous voyez mais je pense que c'est pas mal aussi et celui-là alors celui-là je l'adore parce que quand je coupe des longueurs qui sont un peu longues il permet de de faire un grand coup de ciseau et ça coupe droit plutôt que de y revenir plusieurs fois avec le petit vous voyez ce que je veux dire voilà donc c'est celui-là que j'utilise pour détourer c'est le plus petit le moyen je ne l'ai pas à titre perso mais je vous l'ai montré comme ça vous voyez la taille et ensuite le grand qui est vraiment génial alors les trois tu peux bien sûr super bien et c'est Tonic Studio qui fait ça en partenariat avec Tim Holtz voilà vous savez tout alors ça faisait longtemps que je n'avais pas imprimé mes stories je suis très irrégulière sur les stories ce qui m'a j'en ai pas fait je crois mais bon au moins quand j'en fais je peux les mettre là ça me plaît moyen comme ça est-ce qu'il me reste je vais voir si avec ça c'est mieux en fait je crois que j'ai un peu de mal avec les tampons texte détourés c'est pas rare que ça me plaise moyen en fait vous voyez les grands ciseaux ils sont top pour découper en long et droit bon par contre je l'utilise pour faire les colis du coup il y a des reliquats de scotch alors est-ce que c'est mieux comme ça est-ce que c'est mieux comme ça ouais ça me plaît mieux alors on va coller là et toi je vais te coller ah oui avec la colle que j'adore c'est la squeeze and roll squeeze and roll vous voyez celle-ci qui a une pointe une pointe genre stylo bille vous voyez on voit que c'est un peu bleu là bleu blanc et donc c'est hyper fin et surtout ça colle hyper bien hop je dis et peut-être que je vais lui mettre un petit peu fil ou pas parce que je ne sais pas où ça alors déjà en termes de couleur qu'est-ce qui me plaît ok donc là ça me fait ce côté et là du coup c'est l'autre côté alors la question c'est est-ce que je fais ça est-ce que je fais ça est-ce que j'ai une carte qui me parle il n'y a rien qui correspond vraiment forcément je ne vais pas vous mettre des cartes sur le rangement de votre boutique qu'est-ce que ça pourrait être mes die cuts alors je crois que j'ai rangé les die cuts mon dieu déjà 20 minutes j'ai l'impression d'avoir rien fait ah ben je vais mettre parce que du coup c'est vrai que je ne prends pas trop en photo mon kit mais là mon kit dans mes pochettes c'est rigolo c'est pas tout à fait le kit mon kit dans mes pochettes ça ça me plaît et j'ai pas trop envie de tamponner est-ce que ça ça pourrait le faire et alors j'ai vu que j'avais gardé de la semaine dernière mes tampoyages mes tamponnages de feuilles où est-ce que je les ai mis ou alors j'ai ah non ou alors je mets j'y pense pas ou alors je mets un calque attendez je vais le découper je vais voir comment je l'utilise parce que du coup calque sur fond blanc c'est pas mal on sait pas trop où on va mais on y va on se laisse on se balade regardez c'est pas mal ça ça finit pas là mais c'est pas grave j'ai bien envie de le mettre comme ceci et là de lui faire ça et et ça fait un peu je refais comme la semaine dernière ni vu ni connu quoi je t'embrouille oui mais je vous dirais que comme j'ai ces tampons qui sont faits autant les utiliser en fait j'avais prévu enfin c'est pas que j'avais prévu c'est que des fois j'ai des envies et en fait j'ai trop d'envie j'ai pas assez de temps donc ce que j'avais prévu ce que je voulais faire ce que je voudrais faire un jour si j'ai le temps c'est tamponner une planche plein de tampons dans des couleurs principalement noires et après les colorier et pouvoir les ressortir quand j'en ai besoin sauf qu'en vrai je le fais jamais parce que quand je scrape c'est pour scraper ma semaine et voilà mais c'est pratique je sais je sais qu'il y en a qui font ça et ça fait gagner du temps je pense je réfléchis je réfléchis je réfléchis j'ai envie d'en faire un autre feuillage mais pas forcément ce feuillage là alors le vert va être un peu trop vert par rapport à mes encore que où est-ce que j'ai voilà est-ce que je pourrais pas faire alors pas de rose parce que je suis pas fan du rose et puis là si je la mets là ça va être juste à côté de cette photo là mais par contre avec la memento la pire tarte allez je vais faire ça et un autre feuillage pour changer alors qu'est-ce que j'ai comme feuillage ou alors je mets des petits non qu'est-ce que j'ai ben voilà celui-là celui du mois de juin il va être nickel et je le mettrai en fond est-ce que vous me suivez voilà je crois que c'est pour ça aussi que je prépare pas trop de tamponnage à l'avance c'est que j'aime bien avoir le choix au dernier moment alors voilà voilà sauf que je suis en train de penser que je voulais un feuillage plein c'est pas grave je vais le colorier en fait c'est pareil et oui parce que j'étais en train de dire que je voulais tamponner avec la pire tarte mais là je vais faire avec la versa finale alors pas de panique pas de panique pas de panique nous allons utiliser les fudge les fudge les fudge on va alors bien sûr comme une andouille je n'ai pas gardé le verre que j'avais utilisé la semaine dernière je pense que ça va être celui-là je n'ai toujours pas numéroter mes stylos n'est-ce pas celui-là il est un peu trop flashy mais ça pourrait être sympa là au milieu ou alors j'en prends je vais prendre celui-là je vais colorier avec celui-là pointe fine je trouve que la pointe fine ça permet d'aérer un petit peu le coloriage alors je vais faire Je coloris comme un cochon aujourd'hui, dis donc. Et là, je suis en train de me dire, Périne, tu avais dit que tu n'avais pas beaucoup de temps, dans quoi tu t'es embarquée ? Ah, j'aurais pu changer aussi les verres entre les feuilles. Vous voyez, je laisse un peu de blanc, c'est voulu, ça permet de... je ne sais pas, d'ailleurs, j'aime bien. Ok. Je bois un coup de thé, j'arrive. Hum, thé froid, j'adore. Voilà, la feuille, elle est volante, vous pouvez soit la découper, soit la laisser comme si elle était attachée. Je vais voir comment je la dispose. Ou est-ce que je la... si je la laisse comme ça... Vous allez voir. Quand je vais le positionner après sur mon papier, peut-être qu'on ne va pas voir qu'elle est détachée. Et à ce moment-là, ça ira bien, c'est comme si elle faisait partie de la branche. Sinon, je la détache et je la colle ailleurs. Et puis, je vais le faire. alors donc est ce que si moi ça me plaît bien là comme ça comme ça comme ça et là j'ai ce petit élément de verre qui arrive voyez on voit pas que la feuille et les volantes je vais le laisser comme ça c'est très bien je sais même pas si je vais mettre ça mais en fait maintenant ce qu'il faudrait c'est presque un autre tamponnage avec un autre coloriage parce que là de mixer les deux à ou alors si comme ça ça passe ok et peut-être un petit mot au dessus et une petite ficelle alors ça je vais le fixer que par le milieu comme ça le scotch est caché par la photo après là je viens mettre ma photo alors l'idée c'est de voir un petit peu le contour pour avoir les fleurs comment j'avais mis comme ceux ci c'est pas mal lui comme cela du coup on voit plus trop la feuille celui-là en dessous j'avais pas exactement exactement mis comme ça mais c'est pas grave donc là c'est pas mal ensuite je voudrais mettre un petit mot en mode création ça ira bien je suis en train de recréer ma boutique c'est tout à fait à propos voilà je suis repartie sur une vidéo un peu longue si vous avez pas le temps vous de faire autant vous vous embêtez pas trop avec les décos vous savez vous savez vous savez c'est pas mal parce que ça fait un petit peu écho le rangement de la boutique ça fait écho au fait que je je développe la boutique donc ça me plaît on va faire ça juin rêvé en grand ok et bien du coup j'ai ma partie centrale qui est ma petite pochette centrale qui est terminée bon celle ci du coup elle fait un peu sage mais bon ça va bien j'aime bien bim bam nickel ça c'est fait je la mets de côté parce que sinon elle va me gêner alors on y va j'ai un quart d'heure on va voir ce qu'on fait en un quart d'heure alors ici est ce que j'ai 24 qui irait bien j'ai pas trop utilisé les roses c'est rigolo alors que j'adore le rose bon là y'a rien qui me qui me dit vas-y moi je te dépasse l'amitié sans faille ça c'est un hiver cocooning le retour des bojos je les ai pas mis ils sont ils sont encore là parce que du coup c'est pas tout à fait le même vert mais je pourrais peut-être ouais non ça me a là j'ai un nous nous c'est sympa capucine avec sa copine le foot ah et douce journée avec le rouge ça fait écho au rouge bleu j'ai pas du tout de bleu sur le truc je sais pas si je vais rester comme ça j'ai un j'ai un je sèche je sèche je sèche au jardin on va lui mettre juste un petit peu et encore je pense que je vais la laisser comme ça sauf si là c'est vraiment pour le fun je lui mets les jours s'allongent en en tatraide tatraide c'est la rose c'est la rose toute douce qui est où je ne sais pas je l'ai avec la prochaine collection parce qu'elle match aussi avec la prochaine collection hop c'est vraiment manière de dire j'ai fait quelque chose ok là j'aime bien le petit appareil photo là j'ai la renaissance du jardin alors c'est pas vraiment la renaissance du jardin c'est plutôt l'installation de la piscine mais vous savez que je ne suis pas très à cheval sur les textes mais là il me faudrait une fleur en fait je crois qu'il m'en restait une j'ai celle là mais qui va être à l'envers du coup et est-ce que je pourrais y mettre celle là qui va aussi être à l'envers mais peut-être que ça va moins me gêner parce qu'elle est moins grosse et je vais lui mettre le petit sticker transparent parfait donc je vais d'ailleurs commencer par le sticker transparent comme ceci ensuite la fleur et là la mousse 3D comme ceci pas mal je crois que j'avais déjà fait ce style de déco là je vais leur mettre un noue peau de pépettes alors là si j'en mets trop c'est pas grave parce qu'après l'encre devient si ça dépasse l'encre pas l'encre la colle devient transparente ok ici Pauline qui est avec ses copines il me semble que j'avais des trucs sur l'amitié mon problème c'est ça en fait c'est que je me rappelle pas parce que j'ai je vais leur mettre le bonbon c'était anniversaire bonbon et puis peut-être un petit ok là je mis ça mais je suis pas franchement convaincu j'avais pas trop envie de tamponner est-ce que je lui mets cette feuille cette fleur je reste pas facile quand on n'est pas inspiré euh que faire que faire bon quand je sais pas même si j'ai pas envie de tamponner le tampon c'est toujours la solution pas cela on va aller voir dans les tampons moi les premières éditions donc là on est en juin qu'est-ce que je vous avais fait un juin voilà ces précieux petits moments de vie en famille on va faire celui-là euh non comme ceci est-ce que je pourrais lui mettre nos belles journées voilà et puis pour finir ceci on va y mettre un petit peufi ou un dot voilà ces petits tampons moi qui sont un petit peu différents de ce qu'on a fait avec Béa il y avait beaucoup de petits tampons sur les précédents là on est parti sur des éléments qui sont un petit peu plus grands histoire de varier voilà tout simple nickel ça me plaît bien quelle heure il est ? allez dans 5 minutes j'arrête donc là nous avons ceci alors là je vais là je vais couper les bordures blanches qui sont un petit peu plus grandes je vais coller sur ma carte qui était de l'autre côté et puis celle-ci c'est pareil est-ce que vous voyez ? ouais un peu celle-là aussi je vais couper les bordures blanches qui sont un peu trop grandes et je vais coller hop donc là ces 3 ces 3 photos du coup elles sont elles sont ok j'ai rien à faire dessus la carte harmonie je vais aussi la laisser comme ça après j'ai juste j'ai plus que ça à faire finalement alors donc je n'en sors pas si mal en termes de timing peut-être que je vais y coller un petit sticker transparent là sur les photos non attendez je vais les laisser comme ça parce qu'après ça fait le reflet c'est pas très agréable et celle-ci je vais coller celle-là hop voilà harmonie je la laisse telle qu'elle voilà et puis là du coup je vais à l'essentiel là je vais tamponner 23 toujours pareil sur mes chutes de papier DCP ah j'en mets là aussi quelle couleur je sais pas 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 alors la tâtre raide ça m'embête parce qu'elle va pas du tout ressortir sur le feuillage peut-être la Picte Raspberry celle-ci donc les tampons chiffres sont quelque part par là mais pas vraiment par là non plus donc 23 ah le 3 s'est fait la malle mince bien sûr c'est celui qui s'est fait la malle c'est celui dont j'ai besoin j'ai dû manipuler un peu trop bon alors comme dit Greg c'est pas grave parce qu'en général je perds mais je retrouve qu'est-ce que je vous disais quand je perds Greg il est jamais inquiet il me dit oh tu vas retrouver et c'est souvent le cas 23 alors les orcides autant des fois ça tamponne pas très bien mais alors des fois regardez-moi ce rose magnifique j'accélère un peu oh là là mais regardez-moi ça vous avez vu ce tamponnage nickel il n'y a pas un pet de blanc ça dépend vraiment des des pads alors ce serait trop cool que je finisse là alors que j'avais je pensais ne pas finir hein qu'est-ce que vous en pensez je vais laisser sécher parce que j'ai peur d'un drame juin 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 ah mais j'ai pas fini j'ai pas fait ça non plus mince je me disais que j'allais finir mais peut-être pas juin que vais-je faire avec juin bouff ça non ça me plaît pas non j'ai pas envie de mettre un die cut parce que c'est déjà un fond coloré je pense que je vais tamponner quelque chose la question est quoi je vais explorer sans limite et voilà et voilà je crois que j'ai pas été bonne les filles j'avais un truc dessous je le sens je le sens je le sens que ça va partir en couille 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 ou pardon pour ceux qui me regardent avec leurs enfants catastrofe surtout j'avais rien derrière ah si ça devait être là ouais j'avais un truc là attendez regardez j'ai une deuxième carte on va se la refaire celle-là faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille qu'elle était bien recouvrante sur les papiers foncés donc écoutez nous allons faire le test on va faire une espèce de ton sur ton petit crash test de l'oxyde sur une des principales caractéristiques qui avaient été présentées au tout début quand elles ont été lancées là maintenant j'en entends moins parler mais mais enfin bon enfin bon enfin bon enfin bon bon ça c'est parce que je voulais l'éviter du coup voilà ça va là voilà qu'est-ce que je fais je suis une dingue je vais tamponner en noir par dessus faut que j'y aille faut que j'y aille alors peut-être que vous allez voir mes cheveux parce que là je me mets vraiment au-dessus attendez je vais pas vous montrer mes cheveux parce que c'est jamais très important je vais faire un truc comme ça là à peu près oh regardez comment je me suis bien rattrapée allez bon je peux pas finir il faut que j'aille chercher ma petite gérie à l'école j'ai pas le temps de finir je finirai tout à l'heure ou de même ça je vais garder pour utiliser le le verso c'est pas perdu explorer sans limite attendez si celle-là je vais quand même la finir avec ça et ça voilà allez à tout à l'heure allez c'est reparti il me reste pas grand chose à faire donc la carte que vous venez de voir voilà moi je l'avais pas revue depuis tout à l'heure que je suis partie mais écoutez elle est pas mal ça me plaît bien par contre la réflexion que j'étais en train de me faire avant de reprendre la vidéo c'est que ce rose ne me plaît pas voilà voilà donc je pense que je vais faire je sais pas si je fais vert je vais faire les deux regardez je vais tenter la pierre tarte en memento et la morning mist un un pas un oxyde un versafine et je vais voir ce que mes oeils me disent est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on valide pas alors je reprends ma plonge de tampon chiffre chiffre ça c'est dans l'ordre on va commencer par le deux donc j'ai dit soit la morning mist on va commencer par la plus claire soit la pierre tarte qui n'est pas la pierre tarte au monde mais la tarte aux poires pierre c'est tarte bon voilà c'était pour la petite histoire n'est-ce pas donc nous avons ce joli deux soit comme ça soit comme ça et puis après je vais les mettre dessus sur ma carte là et puis on va voir ce qui me plaît le mieux je dis que je commençais par le plus foncé par le plus clair c'est pas qu'est-ce que j'ai fait donc qu'est-ce qui vous plaît le mieux sachant que bien sûr je n'aurai pas votre réponse avant la fin j'ai soit ça soit ça et bien sans équivoque ça va être le vert bon ça je vais les jeter ça c'est tout à fait le genre de choses que j'ai l'habitude de garder et qu'après je n'en fais rien parce que je ne sais pas où les utiliser alors c'est parti on va découper ça des fois on croit que ça va aller et puis ça ne va pas alors soit on refait soit on n'a pas le temps on ne refait pas et c'est pas grave c'est que une page et souvent c'est que une petite déco mais des fois c'est la petite déco qui fait que l'ensemble après est pas là pour le coup le rose je trouvais qu'il était trop flashy c'est un peu ce que je reproche souvent aux encres en fait elles sont trop flash quoi trop flash trop en fait comme j'aime bien les couleurs douces trop lumineuses on va dire j'aime bien les photos lumineuses mais j'aime bien les couleurs douces est-ce que je me fais comprendre hop donc là on fait comme d'habitude comme d'habitude je crois que je vous la fais à chaque fois on va coller ici avec la mousse 3D ah oui je sais pas si vous avez vu suite au salon de Chambéry j'ai fait du réassort sur ces petites mousses et du coup j'ai pris 3 épaisseurs la 1 c'est la mienne 1 mm d'épaisseur j'ai pris la 1,5 et j'ai pris la 2 et je pense que la prochaine fois je me laisserai tenter par la par en fait je sais pas je vais plutôt le mettre comme ça je sais pas si je prendrais la 1,5 ou la 2 je trouve que la 1 c'est pas assez ouais je pense 1,5 encore une fois tout est à faire de goût et ça dépend aussi comment vous utilisez la mousse ok voilà on prend le petit tampon journaling pour la petite semaine ici même hop et j'utilise le tampon dateur celui-ci on a dit qu'on était du 3 juin au 7 non 3 au 9 qu'est-ce que je dis au 7 3 ouh j'ai bien réussi mon tampon oh ça c'est le 6 9 on va essayer de bien les mettre en face parce que en face c'était pas peut-être trop en face voilà comme ceci regardez comme je me suis raté deuxième 2024 mais bon on s'en fout on sait qu'on est en 2024 c'est pas très grave je vais laisser comme ça et là j'aurais bien aimé mettre un petit point vert voilà c'est vachement mieux que le rose je vous remontre quand même pour vous confirmer que j'avais raison regardez et regardez et regardez si j'avais mis ça moi aime bien bon encore une fois c'est une affaire de goût et de couleur voilà voilà il me manque les petites décos journaling la semaine dernière je sais pas si vous vous rappelez j'avais utilisé la planche du mois de juin avec la petite étoile et j'avais coloré la petite étoile c'était bien cette fois-ci est-ce que j'utiliserai pas ce petit ouais je vais utiliser celui-ci en toute simplicité n'est-ce pas on va faire un comme ça un comme ça et un comme ça j'ai un peu trop appuyé sur mon tampon ça s'est un peu écrasé le dernier voilà et donc je vais colorier j'ai fait exprès qu'il soit vide pour pouvoir le colorier avec ce rose-là il faut juste que je reteste je pense que c'est celui-ci ouais donc je fais ceci comme ceci c'est quand même bien simple pour le colorier même si c'est sur une petite d'ailleurs les filles c'était leur anniversaire il n'y a pas longtemps elles ont eu deux superbes cahiers de coloriage je leur ai dit on fait un deal vous me prêtez vos cahiers je vous prête mes 120 feutres Stadler Pauline me regarde avec des grands j'ai me dit ouais ouais maman on fait ça mes petites chéris alors je suis arrivée au bout vous voyez finalement c'était pas si long je sais pas combien j'ai je pense que je vais avoir une heure une heure et quart une heure vingt peut-être de en tout de rush mais après une fois monté ça va pas être beaucoup moins long c'est pas mal les deux cartes je vous les ai déjà montré il y a celle-ci en fait j'ai pas fait grand chose en termes de déco ça c'est la planche de juin la première planche de juin que j'avais faite j'ai pas fait beaucoup en termes de déco et pour autant j'y ai passé du temps sur ce truc je pense que c'est ça qui m'a pris je pense que j'y ai passé au moins 30 minutes là dessus et après le reste ça a été assez j'ai eu quelques quelques instants d'hésitation aussi mais bon écoutez voilà je suis contente de ma page malgré tout voilà je vous souhaite un beau mercredi à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501